Histoire pour les oreilles Depuis plusieurs semaines, il faisait très froid. Pourtant, à cette période de l'année, les feuilles commençaient à sortir et les pommiers étaient en fleurs. Mais là, rien. Même les plus vieux animaux de la ferme n'avaient jamais connu ça. Les vaches se cachaient dans les tables, se serrant les unes contre les autres pour se réchauffer. Et dans les courries, les chevaux et les poneys couraient sans arrêt en rond. De la fumée sortaient des naseaux, de la vapeur, tellement il faisait froid. L'hiver ne voulait pas partir. Du côté de la basse-cour, les poules avaient décidé de faire quelque chose. Leur paille était glacée et humide. Le vent passait par tous les trous du grillage. Ça ne pouvait plus durer comme ça. « J'ai une idée ! » dit Paulette. Paulette, c'était la plus vieille et la plus intelligente des poules. « Allons nous installer dans le clocher de la petite église. Elle ne sert plus et il fait très chaud. On pourra même se protéger du vent sous les cloches. Allez ! » « Chacun prépare sa valise avec un peu de paille et quelques grains de maïs et en avant ! » Toutes les poules s'affairaient pour préparer leur bagage. Surtout, ne rien oublier pour attendre le printemps. Et tous les poussins piaillés d'impatience. « Les enfants, est-ce que vous avez tous votre doudou ? » « Oui, bon, allez, en route ! » Paulette ouvrait la marche. C'était un peu la patronne du poulailler. Toutes les poules la respectaient parce qu'un jour, elle avait obtenu que les renards ne viennent plus. « Allez, un, deux, un, deux, un, deux, on se dépêche ! Il faut arriver à l'église avant la nuit ! » Mais des cris lointains firent stopper le cortège. « Au secours ! Au secours ! Venez nous délivrer ! On veut venir avec vous ! Ne nous abandonnez pas ! » C'était la famille Lapin qui était enfermée dans le clapier. Ce fut très facile pour Paulette de les délivrer. Et le cortège démarra. Paulette en tête, les poussins, les autres poules, puis venaient la famille Lapin, le papa, la maman et les douze petits-enfants et Roméo Lecoq fermer la marche pour être sûr que personne ne soit perdu. L'église abandonnée résonna de cris de joie, surtout quand les poules trouvèrent les cloches, posées sagement sur des planches sous le toit. « Ce sera parfait pour la maternité ! » cria Paulette. Les pigeons avaient bouché les trous des volets avec des brindilles et les moineaux avaient rempli l'espace sous les cloches avec de la paille, des plumes et des bouts de laine trouvés dans les maisons. Toutes les poules posèrent délicatement leurs œufs dans ces petits nids douillets pour les couver, chacune à son tour. Anne-Sophie, Lapie, avait volé une boîte de peinture et mettait des couleurs vives sur les murs. C'était très joli et c'était une très bonne solution pour oublier le froid glacial. Avec le reste de peinture, les petits lapins faisaient des dessins sur les œufs, bien au chaud dans leur nid. Et c'est à ce moment-là qu'un fracas assourdissant résonna dans l'église. Une bourrasque énorme, furieuse et d'une puissance improyable arracha le clocher de l'église qui fut aspiré dans le ciel. Tout autour, les poules volaient en caquetant de terreur, Roméo le coq hurlaient et tout le monde était désespéré de voir le clocher s'envoler. Parce que dans le clocher, il y avait les cloches. Et sous les cloches, les œufs et les lapins qui ne s'étaient rendus compte de rien et qui continuaient à peindre. Les cloches volèrent longtemps, longtemps, et un matin, le ciel se mit à briller. Alors, elles sont descendues, tout doucement vers la terre, sonnant bien fort leur joie d'avoir retrouvé le soleil. Les petits lapins qui regardaient vers le sol pouvaient maintenant apercevoir les toits des maisons, les arbres en fleurs et l'herbe verte des champs. Le printemps était de retour. La plus grosse des cloches s'approcha d'un jardin et délicatement déposa les œufs multicolores et les petits lapins dans les massifs de fleurs. Et les deux autres cherchaient un autre endroit pour se poser. Et c'est à ce moment-là qu'une vieille dame sortit dans le jardin pour étendre son linge. Et elle tomba nez à nez avec le petit lapin qui essayait de cacher ses œufs pour les protéger. Et elle courut dans le village en criant « Un lapin ! Un lapin vient de poser des œufs dans mon jardin ! C'est un miracle ! » Personne ne l'a cru en pensant qu'elle était devenue folle. Mais depuis, chaque dimanche de Pâques, les enfants guettent le lapin qui va venir cacher des œufs dans les jardins. Et toi ? Est-ce que tu l'as vue ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...